... Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle interview sur votre chaîne Web TV du Ministère qui vous assure une couverture médiatique des travaux de la 10e édition du Congrès national de la route. On le savait, le Congrès connaît une participation d'éminentes personnalités étrangères. Parmi ses personnalités, M. Kadi Abdoulaye, le ministre de l'équipement d'un pays frère du Maroc. Je vous souhaite la bienvenue, M. Kadi. Merci beaucoup. Donc, M. le ministre, vous êtes le ministre de l'équipement du Liger. J'aimerais savoir comment vous voyez la valeur ajoutée de l'organisation de ce Congrès, notamment pour les acteurs opérants dans le secteur routier, pour le continent africain et notamment pour l'international. Merci. Donc, avant de répondre à cette question-là, je dois préciser que mon pays, le Niger, est très honoré d'avoir eu l'invitation qui m'a permis d'être présent aujourd'hui à El-Hosima pour assister à ce congrès-là, ce 10e congrès-là de la route. Maintenant, la valeur ajoutée que je dois observer à ce congrès est très forte. C'est du point de vue d'un pays ou d'un ressortissant d'un pays qui ne s'est pas encore engagé dans cette voie d'évaluer les activités des infractures ou autres. Mais, avec ma participation à ce congrès, je constate qu'il est nécessaire de temps en temps que des pays essaient de faire des revues de leurs activités annuelles, sinon même triannuelles, même quinquennales, parce que c'est important, on arrive à mesurer ce que nous avons fait pendant le mandat qui a été accordé aux gouvernants. Au niveau de l'Afrique, c'est épatant. Je pense que n'importe quel ressortissant des pays du monde qui voit ce que vous faites au Maroc par rapport à ce congrès-là vont constater qu'il y a des visions, des visions fortes. Et puis, qui obligatoirement vont avoir l'inspiration des autres. Ceci nous mène à une autre question. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher de l'expérience du Niger dans la construction, la gestion des infrastructures routières ? Je vous assure que le rapprochement n'est pas possible parce que le Maroc est très en avant, beaucoup plus en avant que nous au Niger par rapport à la route. Nous sommes dans des méthodes embryonnaires actuellement et nous cherchons notre voie pour réussir à construire nos routes. D'accord. Justement, quels sont les différents challenges, les différents défis auxquels fait face le Niger ? Pour le moment, les défis ne sont que primaires. Est-ce qu'ils sont financiers ? C'est financier, c'est méthodologique aussi. C'est financier et c'est méthodologique. On cherche de l'argent pour construire la route, on cherche les voies, les méthodes pour le faire. Évidemment, il y a des méthodes du point de vue des techniciens, mais du point de vue des politiciens, du point de vue des gouvernants, il faut des voies. À l'heure actuelle, nous sommes dans la perspective au Niger de lancer un programme triennal qui va accorder une place importante à la construction des routes et des infrastructures, des routes ouvrages d'art. Ça va se passer, ça va aller jusqu'en 2021, la date de fin du mandat du président actuel, M. Issoufou Mahmoudou. Peut-être qu'avec le temps, les autres gouvernants qui vont venir après lui tenteront de poursuivre ce programme-là sous d'autres formes. Je ne dis pas le même, mais sous d'autres formes. C'est possible que le successeur de M. Issoufou soit aussi de son parti. Donc, ça ne sera qu'une continuité. Ça permettra la continuité. D'accord. Oui, oui. Est-ce que, M. Adela, vous êtes plutôt optimiste pour le processus que connaît le continent africain en termes de développement d'infrastructures ? En tout cas, oui. Oui. Oui, parce que je ne suis pas un africain, moi. Je pense que l'Afrique doit chercher sa voie pour réussir pendant beaucoup de domaines. En plus, en dehors des routes, en dehors des infractures. Et les routes qu'elles doivent se faire sont immenses. D'abord, sortir du carcan financier des grandes puissances. Et aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire, le président Issoufou Mamadou fait partie du leader du libre-échange continental. Aujourd'hui, c'est lui le premier, avec le président du Ghana, qui sont champions du libre-échange continental. C'est une bonne voie, une grande voie. Et je sais, je sais, que le Maroc, le roi Mohamed VI, est partie prenante de ça, de cette voie-là. Donc, en plus des routes, les financiers, le libre-échange continental, qui vont nous permettre, certainement, certainement avec une vision forte, peut-être lointaine, d'avoir une monnaie unique en Afrique. Et ça, le combat va être gagné. Donc, par ce message positif, notre interview touche à sa fin. Je vous remercie infiniment, M. Pradiatoula, pour tous ces éclaircissements, et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous souhaite un bon séjour et une bonne suite de congrès. Merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Vous pouvez voir ou revoir cette interview sur les sites web du ministère. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada